... À la une de l'actualité adoption zambie d'une législation contre les abus sur Internet à quelques mois des élections, l'opposition crée une censure d'Internet lors d'un scrutin d'août prochain. ... Législative en Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir arrive en tête des résultats. Il a obtenu la majorité absolue des sièges à pouvoir. ... Et puis le Parlement libyen reporte le vote de confiance au nouveau gouvernement. La séance est finalement prévue pour ce mercredi. ... Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous d'information et bonsoir à tous. Le collectif sénégalais de contestation, mouvement de défense de la démocratie, appelle à une journée de deuil nationale le 12 mars, en hommage aux victimes de troubles, appelant les citoyens à s'habiller en blanc et mettre des foulards blancs sur les déventures de maisons en leur mémoire. Les précisions. Le mouvement de défense de la démocratie, créé après l'arrestation de Sonko et comprenant son parti, des partis d'opposition et des organisations contestataires a suspendu mardi matin l'appel à manifester le jour même et mercredi. L'entendu les appels, en ce sens, a-t-il dit, plus tard, à commencer par ceux du chef religieux à l'influence considérable. Mais il a affirmé dans un communiqué, lu à la presse, sa détermination à poursuivre la lutte démocratique et pacifique. Il a appelé les Sénégalais à manifester samedi à Dakar et dans le pays de manière pacifique pour la libération des prisonniers qu'il dit politiques et qui sont plus d'une centaine dans le pays, selon Sonko. Le M2D a aussi appelé à une journée de deuil nationale la veille, vendredi, en hommage aux personnes tuées dans les troubles et invité les Sénégalais à s'habiller en blanc et à accrocher des tissus blancs à la façade de leur maison ou à leur voiture. Le mouvement pour la défense de la démocratie M2D s'incline pieusement devant la mémoire des jeunes martyrs de la démocratie tombés sous les balles du régime de Makissal. Des analystes mettent en garde contre le délai lointain d'ici à la présidentielle de 2024 et estiment que la contestation actuelle ne permet pas, seul, de mesurer l'ampleur du soutien à Ousmane Sonko. Je le disais en titre, le Parlement zambien a adopté mardi un projet de loi réprimant les abus sur Internet comme le harcèlement en ligne. L'opposition craint que le pouvoir ne s'en serve pour censurer Internet lors des élections en août prochain. Le ministre zambien de l'Intérieur, Stéphane Campiongo, a défendu la nécessité de la nouvelle législation contre les abus sur Internet en expliquant que le harcèlement en ligne était en hausse dans le pays et visait les adultes comme les enfants. Le projet de loi s'est néanmoins heurté à l'hostilité de députés de l'opposition qui craignent une coupure d'Internet avant les élections, même si Internet n'est pas encore accessible sur tout le territoire, notamment dans les zones rurales. Le parti d'opposition United Party for National Development, UNPD, a affirmé que cette loi permettrait aux autorités d'écouter des conversations privées. Des organisations de la société civile et une association de blogueurs ont aussi déploré l'adoption de ce projet de loi jugé draconien. La Zambie, pays d'Afrique australe qui jouit d'une relative stabilité depuis sa première élection multipartite en 1991, est appelée aux urnes le 12 août. Législative en Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir est arrivé en tête des résultats des dernières élections. Il a obtenu la majorité absolue de siège à pouvoir. Reportage. Selon les résultats publiés par la Commission électorale indépendante CEI, le parti au pouvoir a obtenu 137 sièges sur 254 à l'Assemblée nationale, contre 91 au parti d'opposition. Parmi les partis d'opposition, la coalition entre le parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI et les partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo obtient 50 sièges. Le PDCI seul, 23, et le Progbagbo seul, 8, soit au total 81. Les autres partis d'opposition se partagent 10 sièges, les indépendants en obtenant 26. Un siège n'a pas été pourvu du fait du décès d'une candidate suppléante, l'Assemblée comptant au total 255 députés. Élection dans cette circonscription de Tortilla au Nord aura lieu dans un délai d'un mois selon la CEI. Avec ses 137 sièges, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix R-HDP au pouvoir perd la majorité qualifiée des deux tiers qu'ils possédaient depuis les dernières législatives en décembre 2016, avec ses 167 élus, plus ceux de ses alliés. Le taux de participation de ces législatives à un tour s'élève à 37,88% selon la CEI, soit un taux équivalent aux législatives de 2016. Ces élections, qui se sont déroulées sans violence, contrairement à de récents scrutins, dont la présidentielle d'octobre 2020, 87 morts et 500 blessés, réunissaient pour la première fois depuis 10 ans l'ensemble des principaux acteurs politiques. Il a marqué le retour du Front populaire ivoirien FPI de Laurent Gbagbo, pièce maîtresse de la coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, qui avait fait alliance avec le PDCI dans une majorité de 204 circonscriptions. Le fils aîné de Laurent Gbagbo, Michel, a été élu dans la circonscription de la commune de Yopougan, à Abidjan, la plus grande de tout le pays, et en s'y fief de l'ex-président que la coalition PDCI-EDS a réussi à reprendre au RHDP. En Libye, le Parlement élu a reporté à ce jour la séance consacrée au vote de confiance au nouveau gouvernement, né d'un processus parrainé par l'ONU et qui doit contribuer à sortir la Libye du chaos, et ce en la menant jusqu'à des élections, fin décembre prochain. Réunis ce mardi pour la deuxième journée de suite dans la ville de Sirte, les députés libyens ont longuement débattu de la composition du nouveau gouvernement, de la répartition géographique des postes et de sa feuille de route. Après quatre heures de débat, le président du Parlement, Aguila Saleh, a levé la séance. Elle doit reprendre ce mercredi pour finaliser les délibérations avant de voter la confiance. Les travaux ont commencé ce mardi par un discours du premier ministre désigné, Amtel Hamid Beyba. Ce dernier exhortait les députés à accorder la confiance à son gouvernement afin d'unifier la Libye plongée dans le chaos depuis la chute de Muammar Gaddafi en 2011. Mon premier objectif a été de choisir des personnes avec lesquelles je serai en mesure de travailler, peu importe d'où elles viennent. Elles doivent être capables de travailler pour tous les Libyens, a lancé le premier ministre. Fustigeant une campagne féroce visant à détruire la Libye, Abdel Hamid Beyba a, d'autre part, appelé au départ des 20 000 mercenaires et combattants étrangers présents sur le sol libyens. « Notre souveraineté est bafouée à cause de leur présence », a-t-il martelé. Le nouveau gouvernement du premier ministre a jusqu'au 19 mars prochain pour être approuvé par le Parlement avant de tenter d'assurer la période intérimaire. A noter que la première séance du Parlement sur le vote de confiance ce lundi, qualifiée d'historique par l'ONU, a rassemblé plus de 130 députés sur 188, et ce, alors que la Chambre, profondément divisée, s'était très rarement réunie ces dernières années. Toujours en Libye, sur le chemin de la paix, le pays veut se débarrasser des mercenaires et combattants étrangers. Le premier ministre libyen désigné, Abdel Hamid Beyba, les a appelés ce mardi à partir. « Les mercenaires sont un coup de poignard dans notre dos. Il faut qu'ils partent. Nous allons contacter la mission onusienne et les représentants des pays d'origine pour qu'ils sortent de la Libye à lancer le premier ministre désigné. Notre souveraineté est bafouée à cause de leur présence, a martelé Abdel Hamid Beyba. La semaine dernière, l'avant-garde d'une unité d'observateurs internationaux est arrivée en Libye pour notamment vérifier le départ des combattants étrangers déployés dans le pays en application de l'accord de cesse-le-feu conclu le 23 octobre entre les belligérants. D'après l'ONU, la Libye comptait toujours au début décembre 20 000 mercenaires et soldats étrangers originaires de Syrie, du Soudan, du Tchad ou encore de Russie via le groupe privé Wagner. L'échéance fixée au 23 janvier pour leur départ n'a pas été respectée. Le premier ministre désigné s'exprimait devant les députés réunis à Syrie de l'Est, les exhortant par la même occasion à accorder la confiance à son gouvernement afin d'unifier le pays plongé dans le chaos depuis la chute de Muammar Gaddafi en 2011. Après avoir fustigé une campagne féroce visant à détruire le pays, le premier ministre a défendu la composition de son gouvernement d'unité nationale censée remplacer les deux pouvoirs rivaux basés à l'Ouest et à l'Est. Mon premier objectif a été de choisir des personnes avec lesquelles je serai en mesure de travailler peu importe d'où elles viennent. Elles doivent être capables de travailler pour tous les Libyens, a-t-il insisté. Ce milliardaire de 61 ans, originaire de Misrata à l'Ouest, a été désigné le 5 février par 75 responsables libyens de tous bords réunis à Genève sous l'égide de l'ONU, en même temps qu'un conseil présidentiel de trois membres. Une première séance du Parlement, qualifiée d'historique par l'ONU, a rassemblé lundi plus de 130 députés sur 188, en vue d'un vote de confiance. En Ouganda, l'opposant Bobby Wayne a appelé ses partisans renoués avec les marches. Le candidat malheureux à la présidentielle du 14 janvier appelle la population à se soulever pacifiquement et à manifester contre le président Oweri Museveni, qui dirige le pays depuis 35 ans. Les détails. Bobby Wayne était le principal rival du président Oweri Museveni lors de l'élection présidentielle du 14 janvier dernier. Le chef de l'État a été réélu pour un sixième mandat avec 58% des voix, selon les résultats officiels devant Bobby Wayne, crédité de 35% des voix. Dénonçant une mascarade, le député de 39 ans avait saisi la Cour suprême pour contester le résultat avant de retirer son recours, estimant qu'elle n'était pas impartiale. Ce mardi, le chanteur invite de nouveau ses partisans à descendre dans la rue. Je vous invite à vous lever pacifiquement et sans armes pour manifester contre le régime qui nous a opprimés, nous a exploités et nous a transformés en esclaves dans notre propre pays, a-t-il déclaré depuis le siège de son parti, la plateforme d'unité nationale. Nous vous invitons à marcher vers les bureaux gouvernementaux de vos districts respectifs pour demander des réponses à-t-il ajouter, sans toutefois donner de date, pour ses actions. En novembre, durant la campagne électorale, de précédentes manifestations contre une énième arrestation de Bobby Wayne avaient été violemment réprimées par les forces de sécurité faisant au moins 54 morts. Après avoir initialement démenti ces accusations, le président Yori Monséveni et des membres du gouvernement ont admis que des citoyens accusés de complots contre l'État étaient détenus par l'armée et des agences de sécurité. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. L'info revient dans un instant. L'info revient dans un instant. L'info revient dans un instant sur Sika.